Le décollage africain est imminent, mais il y a un mais. Il faudra pour cela la sécurité. Il faudra également qu'il y ait ce développement économique et une bonne gouvernance. Un homme le clame depuis des années, Lionel Zinsou. L'économiste franco-béninois à la tête du capital investisseur PAI Partners se montre très optimiste quant à l'avenir de l'Afrique. Il prédit même ce qu'il appelle un tsunami industriel. Bonsoir Lionel Zinsou. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le président de PAI Partners. Alors depuis quelques années, les médias, mais pas seulement, voient dans l'Afrique le nouvel Eldorado économique. Vous-même, vous avez donc récemment prédit un tsunami industriel sur le continent. Expliquez-nous. Oui, c'était un petit peu en réaction contre ce qui reste quand même, un certain déni de la croissance africaine. On a mis quand même 15 ans à persuader, notamment l'Europe, pas les pays émergents, pas la Chine, pas l'Inde, pas le Brésil, pas la Turquie, mais l'Europe, que l'Afrique était une chance extraordinaire de croissance, qu'elle se transformait profondément. Et donc, vous dites depuis quelques années, les médias sont plus favorables, oui, ou quelques mois. Mais enfin, c'est vrai. Maintenant, il y a une espèce de mode un petit peu de l'Afrique. Néanmoins, on me disait, oui, enfin, la vague d'industrialisation est loin encore. Parce que bon, les matières premières, soit, l'agriculture, peut-être, mais l'industrie, l'Afrique est tellement en retard. Il dit, oui, enfin, regardez les conditions de compétitivité de l'Afrique et vous verrez qu'on n'attend pas une vague, on attend un tsunami. Donc, j'ai pris cette expression parce que les vaguelettes de l'industrialisation, non. Il se trouve qu'il y a une industrialisation variée maintenant en Afrique. Certaines parties de l'Afrique sont complètement dans les chaînes de valeur mondiales, si vous voulez. Quand on fabrique des éléments de cockpit à Tunis, quand on fabrique des Logan à Tangier, quand on fabrique, ou maintenant en Algérie, quand on fabrique des éléments de réacteurs de safran Ben Guérir au Maroc, on est complètement dans les chaînes de valeur mondiales en flux tendu avec ce qu'il y a de plus technologique au monde. Ce n'est pas partout comme ça. C'est vrai au nord de l'Afrique. C'est vrai au sud de l'Afrique. Et dans l'Afrique intertropicale, là aussi, il y a des changements. Vous voyez en Éthiopie, en Afrique de l'Est, les premières délocalisations d'Asie. Parce que l'Afrique est désormais plus compétitive que la Chine sur certains produits. Et donc, on délocalise vers l'Afrique. Et puis, même dans les pays qui ne sont pas encore dans ces grands mouvements internationaux, vous avez le développement de l'agroalimentaire, des biens de consommation, des industries de biens, de matériaux de construction, c'est-à-dire des industries pharmaceutiques. Pourquoi ? Parce que vous avez tous ces besoins de la classe moyenne, des besoins de proximité. Et donc, même quand on n'est pas dans l'industrie high-tech, de pointe, on est quand même dans la satisfaction des besoins nationaux, à proximité, avec des conditions de compétitivité qui sont devenues tout à fait convenables, et des qualifications, et des hommes qualifiés, ce qui nous a manqué pendant quelques décennies après les indépendances. Alors, vous dites, Lionel Zinsou, que la clé de l'essor de l'économie africaine se trouve peut-être dans une vieille théorie, et lumineuse théorie économique, c'est celle de l'avantage de l'arriération, théorie que l'on doit à un économiste, on le précise, du XXe siècle. Il s'appelle Alexander Gershenkrone. Illustration de votre propos, on vous entendra à ce sujet juste après, c'est le domaine du téléphone mobile, en pleine expansion sur le continent africain. François-Xavier Freland nous dresse le portrait d'un homme que vous connaissez très bien et que vous appréciez, un jeune entrepreneur congolais. On regarde. On le surnomme le Steve Jobs Congolais, du nom du créateur d'Apple. À 27 ans, ce chef d'entreprise est en train de révolutionner la téléphonie dans son pays. Il vient de lancer le premier smartphone 100% africain, totalement conçu au Congo. Il est cependant fabriqué en Chine. Résultat, l'Ellica possède toutes les options d'un smartphone normal, mais avec un coût beaucoup plus avantageux, 130 euros seulement. Et dans cette logique, Véron Mancou n'en est pas à son premier essai dans le domaine des terminaux mobiles. En 2011, il développe et commercialise le WESI, la première tablette tactile africaine dotée d'un écran 7 pouces. L'histoire commence en 2006. À l'époque, je voulais mettre sur le marché un ordinateur moins cher, l'ordinateur le moins cher du marché. Mais il se trouve qu'en 2006, nous avions beaucoup de problèmes d'électricité au Congo. Donc un ordinateur standard de type bureau posait problème parce que quand il n'avait pas le courant, il ne pouvait pas l'utiliser. Et à partir de 2007, le projet s'est orienté vers une tablette tactile. Cette tablette tactile, deux fois plus puissante que la première version de l'iPad, s'est lentement imposée sur le marché congolais. À Brazzaville, c'est aussi la fierté d'acheter un produit de haute technologie locale. Je travaille comme avec les autres tablettes tactiles. Et puis ça me fait aussi la fierté d'utiliser un produit conçu par un compatriote. En 2013, le magazine Forbes le classait dans le top 30 des meilleurs entrepreneurs africains de moins de 30 ans. Véron Mancou n'a pas pris la grosse tête comme ses produits. Il a su rester simple et abordable. Lionel Zinsault, en quoi les hautes technologies dont on vient de voir en exemple sont une illustration presque parfaite de ce que vous appelez donc la théorie de l'avantage de la réération et qu'on a appris ainsi au XXe siècle ? Alors l'avantage de la réération, c'est une théorie un peu paradoxale qui consiste à dire que si on est en retard, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser les technologies les plus avancées et de repartir de là et de développer de nouveaux usages. Et en fait, ça s'oppose à une théorie des étapes de la croissance qui supposerait que l'Afrique serait une étape initiale de la croissance. Puis elle va passer par toutes les étapes par lesquelles l'Europe est passée ou l'Asie est passée. Et c'est pas du tout ça. Et cette théorie des étapes de la croissance, qui est commune d'ailleurs à la fois aux économistes marxistes et aux économistes libéraux, se trouve complètement démentie en fait par de grands exemples. Par exemple, comment l'Allemagne a rattrapé la qualité industrielle et dépassé très vite la qualité industrielle du XIXe siècle de la Grande-Bretagne. Comment le Japon est devenu très vite un pays d'innovation et de pointe. Comment la Corée, comment même la Russie tsariste a réussi à partir des années 1880 à se développer extrêmement rapidement. Et l'Afrique vient de le démontrer avec les télécoms et Véron en est un très très bon exemple. Mais justement, vous dites les télécoms, Lionel Zinsou, on comprend l'utilisation du téléphone portable, du téléphone mobile. Mais au-delà, quelle perspective de développement est-ce que cela peut ouvrir pour les besoins des Africains ? Alors, ce qui est formidable, c'est justement les nouveaux besoins qu'on crée, qu'on invente en Afrique. L'exemple le plus célèbre, mais Véron en a développé encore un autre, l'exemple le plus célèbre, c'est les paiements. Quand vous n'avez pas de banque, quand vous avez des problèmes trouvés du cash, circulation de numéraire, vous avez le moyen de payer en téléphone mobile. Au Kenya, maintenant c'est célèbre, 40% des transactions sont faites avec un téléphone mobile. On a inauguré récemment un pont à Abidjan. Le péage, c'est juste ralentir en passant son téléphone portable devant une borne. Et ce pont à péage est juste le pont le plus high-tech au monde. 40% des transactions payées avec son téléphone mobile, l'Europe en est très loin. Et c'est l'Europe qui va avoir du mal à rattraper le Kenya. D'ailleurs, le Kenya vient de licencier sa technologie, l'ensemble des logiciels nécessaires à la Grande-Bretagne et au principal opérateur de mobile, Vodafone. Et Véron Mancou a développé un usage avec un groupe d'amis, on fait partie de ça. Vous prenez deux collèges, un au nord du Bénin, un au sud du Bénin et deux au Congo. Il faut dire d'ailleurs que la République du Congo a beaucoup soutenu Véron Mancou. C'est important que les gouvernements sachent qu'ils doivent soutenir leurs entrepreneurs, notamment de high-tech. Et les enfants de 4e sont en train de tester une tablette extrêmement simple qui est un cartable numérique dans lequel vous avez sous une forme extrêmement efficace l'équivalent de tous leurs programmes de la classe de 4e, tous les livres, tous les manuels qui leur sont nécessaires. Et ce type d'usage, le cartable numérique, qui met du temps à se développer en Europe, va mettre beaucoup moins de temps en Afrique. Pour une raison très simple, c'est que nos écoliers ne peuvent pas accéder aux livres. Ils ne peuvent pas acheter les manuels. C'est trop cher pour la plupart des familles. Là, vous aurez, pour quelque chose qui risque d'être avec 10 à 25 euros, disons, de prix de la tablette, ça suppose un tout petit peu de subvention, mais enfin le vrai prix. C'est une tablette plus simple que celle qu'ils montrent ici, parce qu'elle n'est pas nécessairement interactive. Avec ça, les enfants vont, au fond, faire un saut technologique incroyable et s'affranchir du problème de pouvoir d'achat sur les livres. Et ils sont passionnés et leurs professeurs de 4e aussi. Alors un constat très positif, Lionel Zinsou, mais venons-en, si vous le voulez bien, à ce paradoxe, un potentiel incroyable, des actions concrètes. On le voit, une mutation qu'on sent bien venir concrètement. Néanmoins, on le disait hier, avec le numéro 2 des Nations Unies, Hervé Latsous, 90% des casques bleus en mission sur la planète opèrent sur le continent africain, parce qu'il y a encore beaucoup de guerres, beaucoup de conflits. N'est-ce pas un frein énorme, justement, à ce tsunami industriel qui est à venir ? Alors, si vous voulez, l'Afrique, grosso modo, fait 5% de croissance du PIB depuis maintenant une quinzaine d'années. Ce qui s'est passé en une quinzaine d'années, même s'il y a beaucoup de casques bleus sur le terrain, c'est une réduction de la conflictualité, mais pas une suppression. D'ailleurs, il y a eu même un petit regain avec un changement d'ennemis, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins des guerres classiques, comme on a pu en connaître dans les années 80-80. C'est même beaucoup moins des troubles civils ou des guerres civiles, avec des personnes déplacées, comme on a pu en connaître au Darfour, dans certaines provinces de nos États. Et c'est beaucoup plus maintenant le terrorisme, comme la Corne de l'Afrique. Les armées régulières ont gagné, mais les shababs sont désormais dans une lutte d'une nature différente. C'est Boko Haram, avec des opérations très proches de celles que vous avez montrées au Pakistan récemment. C'est les groupes armés ACMI et les autres groupes armés au Mali, de façon générale dans le Sahara. Donc, moins de conflictualité classique, beaucoup moins de guerres, mais tout de même un grand besoin de maintien de la paix et de sécurité. Le terrorisme, ça ne tue pas les économies, ça tue les enfants. Et donc, c'est des tragédies horribles et c'est une espèce de prosélytisme par la terreur de groupes qui cherchent à déstabiliser les États. La croissance du Nigeria, c'est 7%, malgré Boko Haram. Ça ne tue pas les économies, mais ça les fragilise. – Et c'est un pays anglophone, d'ailleurs, on a le sentiment, même si le Nigeria est aussi déstabilisé avec une insurrection, on a le sentiment que l'Afrique francophone a beaucoup plus de mal sur le plan économique. Comment l'expliquez-vous ? – Alors d'abord, il y a une petite illusion statistique. C'est que quand on a sorti ces chiffres qui montraient que l'Afrique francophone et l'Afrique de la zone franc étaient un peu en retard sur l'Afrique des pays anglophones, on avait une Côte d'Ivoire à zéro. Et la Côte d'Ivoire pèse quand même 35 et 40% du poids de l'Union des pays économiques et monétaires de l'Afrique de l'Ouest. Et donc ça déprimait un peu les chiffres. Maintenant, on a la Côte d'Ivoire avec une croissance à deux chiffres ou qui tangente deux chiffres. En réalité, quand vous regardez, vous vous apercevez que les chiffres deviennent complètement homogènes. Donc il y avait une petite illusion statistique. Il faut admettre quand même que le phénomène, il est de presque toute l'Afrique d'une certaine manière. Les pays les plus avancés, l'Afrique du Sud et l'Égypte, ont une croissance un petit peu plus faible que les autres juste parce qu'ils partent de beaucoup plus haut. Mais tous ceux qui sont en rattrapage, qu'ils soient francophones, lusophones ou anglophones, vont en fait à peu près à la même vitesse. Après, vous avez les États pétroliers, ça va se compliquer un petit peu avec la baisse du pétrole. – Et une question, pour terminer en quelques mots, Lionel Zinsou, le tabou est en train de tomber. Les Africains, et pas seulement, les Européens l'évoquent également, c'est la question du franc CFA. Peut-on imaginer l'essor économique, je vous vois surrir, de l'Afrique francophone avec une monnaie, le franc CFA, qui est contrôlé, disons-le, de l'étranger ? Je fais allusion, bien entendu, à la Banque de France. – Oui, alors ça, c'est une thèse qui est très populaire, notamment chez les intellectuels, parfois les intellectuels de gauche, pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie, je me suis longtemps classé parmi eux. – Mais c'est faux. Il se trouve que c'est un élément de stabilité. La monnaie, ça sert à diverses choses. Ça sert à effectuer des paiements, ça sert à être compétitif. Et donc, il ne faut pas avoir une monnaie surévaluée à l'excès, parce que ça pose des problèmes de compétitivité. Mais en revanche, ça sert aussi à garder la valeur, à garder la valeur des épargnes, et puis à avoir des éléments de réduction d'incertitude. C'est-à-dire, vous savez, au Bénin, on a 1% d'inflation, et on a une monnaie forte qui se trouve être de l'euro, puisqu'il y a une parité fixe avec l'euro. Et donc, quand vous investissez au Bénin, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc., dans la zone franc, vous avez une visibilité. Vous savez qu'avec l'Union européenne, premier partenaire de l'échange, la Chine individuellement est le premier partenaire de l'échange aujourd'hui, mais l'Union européenne à 28 et l'eurozone est en fait le premier, collectivement, partenaire de l'Afrique. C'est très très bon d'avoir la même monnaie que votre client et votre fournisseur. Merci à vous pour ce témoignage riche d'enseignements, Lionel Zinsou. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5. Merci d'avoir regardé cette vidéo !